dans cette vidéo je vais t'expliquer les quatre points dans cette vidéo je vais montrer les quatre étapes pour améliorer ta compréhension à l'oral alors peut-être que tu as du mal avec la compréhension orale dans une langue c'est un problème assez classique et même si on utilise des méthodes efficaces pour apprendre la langue on a tendance à augmenter sa capacité à parler rapidement par contre la compréhension orale traîne un peu en fait c'est normal et la plupart du temps quand on cherche des conseils pour améliorer sa compréhension orale on trouve des choses comme il faut écouter plus il faut écouter la radio il faut regarder des films il faut regarder des films avec les sous titres il faut regarder des films sans sous titres il faut regarder des films avec les sous titres dans la langue enfin bref on sait pas trop on sait pas trop ce qu'il faut faire exactement et surtout on comprend pas trop le mécanisme de la compréhension orale alors j'ai un peu réfléchi là dessus et je vais te présenter dans cette vidéo les quatre étapes les quatre points pour améliorer sa compréhension orale que j'ai pu identifier jusqu'ici alors le premier point c'est la phonétique souvent quand on commence une langue on néglige la phonétique c'est l'erreur classique par exemple des francophones qui apprennent l'anglais et au collège et au lycée on néglige complètement la phonétique de la langue la phonétique parler bien anglais ou utiliser des mots anglais avec une bonne prononciation c'est un peu un truc de snob en fait personne ne veut le faire bien sûr et donc on apprend avec un accent pourri et le problème c'est pas seulement la beauté de l'accent le problème c'est qu'en fait on apprend les mauvais phonèmes et du coup on est handicapé par rapport à la compréhension de la langue les lycéens lorsqu'ils entendent de l'anglais s'ils n'ont pas vraiment été exposés à de l'anglais avant et ils ont uniquement appris au lycée ils ont une phonétique de la langue qui est biaisée en fait donc ils vont pas comprendre même s'ils connaissent les mots et les phrases même s'ils connaissent théoriquement bien l'anglais ils vont pas comprendre les choses donc c'est quelque chose d'important quand on commence une langue de bien apprendre la phonétique de la langue même pas pour soi pour bien prononcer mais pour pouvoir reconnaître les sons et donc avoir une meilleure compréhension de la langue la deuxième chose ça va être le mot alors bien sûr le vocabulaire est hyper important pour la compréhension pour moi c'est même la chose la plus importante la plupart du temps quand on a du mal à comprendre à l'oral dans une langue c'est simplement un manque de vocabulaire si on ne connaît pas le mot on peut pas le comprendre sauf déduction parce que le mot est proche d'un mot français ou alors déduction sur le contexte qui est parfois beaucoup plus difficile donc augmenter son vocabulaire c'est augmenter ses chances de comprendre à l'oral la troisième étape le troisième niveau ça va être la phrase comprendre comment les mots s'articule entre eux il y a quand même une différence entre apprendre des mots une liste de mots et apprendre des phrases dans la phrase on va avoir la grammaire on va avoir l'intonation on va avoir des choses qu'on va pouvoir identifier par exemple dans une si on apprend beaucoup de phrases dans une langue on va repérer des structures on va pouvoir anticiper la façon de parler et donc on va pouvoir améliorer sa compréhension et le quatrième niveau c'est les sujets de conversation quand on cherche à améliorer sa compréhension orale on fait souvent cette erreur qui pour moi est une erreur c'est de beaucoup s'immerger avec beaucoup de matériels différents c'est à dire on va écouter des podcasts pour apprendre la langue on va regarder des films on va écouter la radio il n'y a pas de mal bien sûr ça marche si on cherche à s'améliorer c'est pas une mauvaise idée ça va pas vous faire régresser le problème c'est est ce que c'est un bon investissement de son temps et de son attention apprendre une langue ça prend du temps alors autant se focaliser sur les choses qui rapportent des résultats et à mon avis se focaliser sur des sujets de conversation un à la fois c'est beaucoup plus efficace pour améliorer sa compréhension pour deux raisons d'abord on isole du vocabulaire on apprend du vocabulaire seulement par exemple un sujet on va parler que de l'apprentissage des langues dans une nouvelle langue on va regarder des vidéos là dessus on va lire des articles lire des articles c'est pas vraiment pour la compréhension orale mais ça peut être pour le vocabulaire on va vraiment regarder que du contenu qui parle de ça et donc on va pouvoir apprendre le vocabulaire typique de ce de ce sujet de conversation ce qui va nous permettre d'éviter le problème du manque de vocabulaire pour bien comprendre et aussi on va repérer les structures et en se focalisant juste sur une chose on va pouvoir plus avoir l'habitude de comparer les deux de remarquer les structures utilisées pour ce pour ce type de sujet donc ce qui peut être une bonne idée voilà c'est de regarder des vidéos youtube en cherchant les mots clés seulement sur un sujet parce qu'en fait aussi il faut pas négliger le côté motivation si vous passez des mois à écouter la radio sans rien comprendre votre motivation va être très basse et pendant des mois vous allez pas voir de d'amélioration et ça va être déprimant et votre risque d'arrêter qui est votre ennemi numéro 1 va être plus élevé si vous voulez garder une bonne motivation il vous faut des victoires et par exemple prendre une vidéo youtube sur un sujet de conversation sur un sujet comme je sais pas prenez une vidéo youtube qui parle de voyage dans la langue que vous apprenez et en même temps vous apprenez du vocabulaire sur le voyage et vous regardez cette vidéo vous travaillez que ce sujet pendant je sais pas une ou deux semaines et à la fin vous aurez une victoire vous verrez que si on parle de voyage votre niveau de compréhension est très élevé voilà il y a un truc à pas oublier en général dans la compréhension orale c'est qu'une langue c'est beaucoup de choses en même temps donc il faut toujours savoir se focaliser sur certaines choses qu'est ce qui est pour vous le plus important à comprendre à l'oral parce que moi si je regarde un documentaire en turc sur la reproduction je sais pas des gastéropodes je vais avoir du mal à suivre et évidemment je considérais que sur un sujet comme ça ma compréhension orale est presque nul par contre ça m'intéresse pas a priori c'est pas un sujet que je vais avoir au début et si j'ai envie un jour de m'intéresser à la reproduction des gastéropodes et ben je m'intéresserai à ce sujet là mais non que c'est beaucoup de mots vous pouvez pas tout faire ça va prendre du temps même si vous êtes efficace ça va prendre du temps donc concentrez vous sur une chose à la fois un sujet à la fois un type de conversation à la fois un type de vocabulaire à la fois voilà c'est un peu mes conseils pour améliorer sa compréhension à l'oral donc pour résumer bien maîtriser la phonétique de la langue être sûr de bien comprendre et différencier les sons de la langue ça aide beaucoup à la compréhension deuxièmement avoir suffisamment de vocabulaire utiliser encore une fois une liste de fréquences pour couvrir les mots les plus fréquents de la langue troisièmement faire des phrases apprendre pardon reconnaître travailler avec des phrases apprendre à reconnaître des phrases comprendre comment fonctionne la phrase la structure avoir l'habitude d'écouter des mots dans des phrases quatrièmement le sujet de conversation trouver du contenu sur le sujet que vous voulez travailler au niveau du vocabulaire et de la compréhension rester sur un sujet à la fois voilà donc c'est tout pour cette vidéo je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu veux d'autres conseils et si tu veux voir aussi de fois de temps en temps je parle de mes progressions dans un an que j'apprends ce mot en turc je t'invite à aussi partager la vidéo si tu penses que ça peut aider certaines personnes et bien sûr réagir dans les commentaires si tu n'es pas d'accord avec moi ou si tu veux ajouter ton grain de sel voilà c'est tout pour aujourd'hui et à bientôt pour une autre vidéo salut